Désolé, bonjour, je tourne un peu comme ça, je crois qu'il va, je ne sais pas, ça va peut-être comme ça. Minou, viens dire bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour, 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 Mimi, viens, regarde, dis bonjour, dis bonjour. Tu vois, ils startent de chanter Christ. Voilà, bonjour, connectons-nous sur le partageur de la vidéo. Just share the video, let us share this particular moment together. And let the grace of our God and Lord, our beloved Lord Jesus Christ, be with all of us, in Jesus' name. Je me rappelle, tant j'étais encore sur la théologie, quand on priait, si tu ne dis pas in Jesus' name là, ça veut dire que ce n'est pas vrai. On a l'impression que la prière était plus ou moins en anglais, quoi. Donc, on priait bien, in Jesus' name. Merci Seigneur. Bienvenue à Emmanuel Zazar. Narcisse N'Gassam, bonjour à vous. Et je veux dire merci à tous mes fils et toutes mes filles qui m'ont souhaité Joyeuses Fêtes de Père. Mais ceux qui ne m'ont pas souhaité Joyeuses Fêtes de Père, vraiment, Je tiens à vous dire aussi merci. Que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui pensent à moi, vous voyez, c'est ça le problème. Beaucoup disent, papa, papa, mais... Attendez la caméra, si. Papa, papa, Joyeuses Fêtes de Père, ça te dépasse. Et papa, que Dieu vous bénisse. Ok, connectons le massimant s'il vous plaît. Partage la vidéo. Bien, là je pense que le son est meilleur. Permettez-moi de parler en quelques minutes, simplement. Je vais te bénir. Après ça, nous allons nous retrouver. Déjà, premièrement, il faut savoir que cette semaine sera l'une des semaines les plus graves au Cameroun. Une des semaines où se passera l'un des événements les plus puissants dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ au Cameroun. Deux manteaux vont se rencontrer au palais des sports de Warda. Le 24, le 25 et le 26. Deux manteaux majeurs. Deux hommes de Dieu, deux prophètes, deux alliances, deux nations. ne deviendront qu'une seule devant Jésus-Christ. Donc, et l'Afrique, à travers cette union, sera aussi unie. Et la main de Dieu se manifestera puissamment. Et je voudrais dire à tous ceux qui me suivent, vraiment, si vous manquez, le 24, le 25, le 26, au palais des sports de Warda, c'est que quelque chose ne va pas bien avec vous quelque part. Je vous dis la vérité. Quelle chose ne va pas bien. Parce que c'est une occasion solennelle venant du père des esprits, des prophètes. Nous voulons réécrire l'histoire de l'église au Cameroun. Sans prétention. Il faut que les gens comprennent que Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Ça veut dire quoi ? Quand nous parlons de ça à l'église tous les jours, les gens ne comprennent peut-être pas la quintessence et la perspicacité de ce dire-là. Lorsqu'on dit que Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances, mon ami, ça veut dire que Dieu agit en respectant la loi des saisons, la loi du temps, la loi des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en chaque saison, Dieu prépare des événements, organise des événements, des rencontres qui changeront ta vie à jamais. Et cette rencontre au palais des sports de Warda changera ta vie, mon ami. Elle changera ta vie. On ne peut pas demander est-ce que ma vie changera, est-ce que quelque chose avancera dans ma destinée, est-ce que j'en profiterai ? En fait, toi-même viens recevoir la réponse à cette question. Les neuf dons du Saint-Esprit seront manifestés. Toutes les neufs opérations de l'Esprit seront manifestées. Les cinq ministères seront manifestés. Au palais des sports, c'est cette semaine pour ceux qui n'étaient pas au courant. Les malades seront guéris. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les neuf dons du Saint-Esprit, comprenez bien ce que ça veut dire. Les dons de guérison, de parole de connaissance, de parole de sagesse, de miracles, etc., etc., de prophétie. La prophétie viendra dans toute sa beauté. Je causais tout à l'heure avec mon frère, le prophète Joël et je lui expliquais que vraiment, qu'il sache qu'il est mon invité, mon invité principal et d'honneur. Donc, je lui ai dit que le Cameroun, c'est ma nation. Ça veut dire que moi, je prêche ici tous les jours. Mais lui, je voudrais que l'église au Cameroun profite des grâces que Dieu lui a accordées. Maintenant, je voudrais que vous sachiez une chose. Je voulais parler rapidement sur comprendre le ministère en tant qu'homme de Dieu. Comme je dis, lorsque nous faisons le ministère, demandons-nous la question suivante. Le ministère, je le fais pour quoi? Mes motivations, c'est quoi? Mon but dans le ministère, c'est quoi? Sincèrement, si mon but, c'est de servir Christ et son église, je ne peux pas combattre la grâce de Dieu dans la vie de mon frère si vraiment, je travaille pour Jésus. Sauf qu'il y a autre chose derrière, en fait. Mais si c'est pour Christ que je travaille et qu'il y a un bien-aimé à qui Christ a donné des charismes à ta et que je barre la voie de l'église pour que le bien-aimé ne s'exprime parce qu'il y a un sérieux problème. Dans moi, ma vision du ministère est très simple. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pour moi, le ministère doit glorifier Christ. Et si Christ a donné à un frère des dons pour l'édification de son église, malheur à moi si j'empêche au frère de s'exprimer. Malheur à moi. Parce qu'en ce moment, je fais mal à toute l'église et je me pose à la volonté de celui qui a fondé l'église qui a dit Le prophète Jésus-Christ en train de venir, il est congolais. Alors, si on commence à dire non, comme c'est un congolais, non, je ne veux pas qu'il ne vienne pas. S'il n'est pas camerounais, il ne doit pas venir presser ou ravi la vedette. Il n'y a pas de vedette dans le ministère. Il n'y a pas de vedette, mes amis. Il n'y a pas de vedette. Il n'y a que des esclaves, des pauvres esclaves qui ont été outillés par le maître pour élever le nom du maître, pas élever nos propres noms. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que nous portons ce grand trésor, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Le ministère, ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas une guerre fratricide entre nous, non, mes amis. Moi, je crois en l'unité du corps de Christ. Je crois en la simplicité dans le ministère et je crois en l'intérêt de l'Église et non pas l'intérêt des individus. C'est ça mon point de vue qui est tout simplement ma conviction. Donc, ça veut dire quoi? Même si tu craches le feu et que Dieu t'a donné la grève de cracher le feu, mon ami, je m'en fous de ça. C'est pour l'Église. Mes brébis, personne ne peut m'arracher mes brébis. Il faut que les hommes de Dieu grandissent, qu'on grandisse. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confié si ce n'est le fils de perdition. Si quelqu'un quitte votre Église à cause, je ne sais pas, de telle ou telle raison, ce n'était pas votre brébis en fait. il faut qu'on comprenne cela. Parce que si nous ne comprenons pas ça dans le ministère très tôt, nous risquons de commettre les mêmes erreurs que nos pères ont commises au Cameroun et l'Église sera divisée. Et si les hommes de Dieu sont divisés entre eux, leurs brébis sont obligés de sympathiser, chacun défendre son père et l'Église retourne encore dans un état de guerre, dans un état nature. Et je pense que la responsabilité nous incombe en tant qu'hommes de Dieu. Le prophète Joël Francis Tatou, c'est un jeune homme que Dieu a dangereusement ouin dans le domaine du prophétique. C'est un prophète roi, pur et brut. Donc le Cameroun doit bénéficier de ça. Moi par exemple, je n'arrive pas à prophétiser sur un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi je lui ai dit qu'en réalité, le programme, c'est lui mon invité principal. Je lui ai dit exprime-toi mon frère, exprime-toi. Moi je n'ai rien à prouver au Cameroun. Je lui ai dit que Jésus-Christ a dit les pauvres vous les avez toujours mais moi vous ne m'avez pas toujours. Donc viens t'exprimer, bénis la nation, libère tout ce que Dieu a mis en toi pour mon pays. C'est pas... Il faut que les gens comprennent la simplicité du ministère. Les gens doivent comprendre cela. Donc, moi ma prière c'est que l'Église comprenne qu'il y a d'autres serviteurs de Jésus. Vous savez que la Bible dit que quand les apôtres ont été envoyés par le Seigneur, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur ? C'est très content. C'est-à-dire qu'ils ont raconté comment Dieu les utilisait et c'était la joie, c'était l'euphorie. Mais Pierre va dire à Jésus après qu'on a aussi vu quelqu'un là qui prêchait aussi en ton nom. Il prophétisait aussi, guérissait aussi les malins comme nous. Mais nous avons fermé son Église. Nous avons dit d'arrêter ça parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe dont il n'est pas reconnu légalement. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Il leur a dit non. Laissez le prêcher et ne l'empêchez pas. Laissez le prêcher. Il dit que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quelqu'un prêche au nom de Jésus. Il prêche Jésus-Christ. Il prêche la sanctification. Il prêche la consécration. Il prêche la prophétie. Vous ne lui reprocherez pas pourquoi il enseigne la prophétie. C'est un prophète. C'est pas comme si vous demandiez à un docteur pourquoi il guérit les malades, il soigne les malades. Mais la réponse c'est un docteur en fait. Vous demandiez à un enseignant pourquoi il a toujours la craie, l'écrit sur un tableau. Mais c'est normal c'est un enseignant mes amis. Vous vous demandiez à un chauffeur de taxi pourquoi il conduit la voiture. Vous voulez que quoi ? Qu'il conduise le bateau. C'est un taxi mal. Il est formé pour cela. Donc c'est normal qu'un prophète puisse parler du prophétique. Que le docteur de la parole parle des révélations de la parole. Donc il faut que les gens comprennent ces choses-là. Le prophète Joël sera au Cameroun. Ça c'est clair. Dans 16 jours il sera au Cameroun. Jérôme le cherche à l'aéroport. On va le loger. Lui et son épouse et toute son équipe et son épouse. Maman Simiane est en train de venir. Elle va faire bouger le coin. Ceux qui ne l'ont pas encore découvert bien qu'il la suivait à distance vous avez la grâce de la voir en face. Et c'est pour cela que je veux demander à tous nos chants à tous nos groupes musicaux tous ceux qui ont la passion pour la louange appeler au ministère de la louange. Ne manquez pas au palais des sports. Le 24 c'est à 15h le 25 à 8h à la bille dans notre base la base internationale du côté de Kouaban pour le service d'impartition. Maintenant il faut comprendre que le service d'impartition ne sera pas seulement ouvert aux hommes de Dieu mais à tous ceux qui ont la passion pour le ministère et qui ont besoin d'impartition spirituelle. On ne va pas restreindre cela. Donc sur place vous venez il y a l'inscription qu'il faut payer. Voilà. Donc vous ne payez pas. C'est ça c'est une conférence c'est à huis clos. Vous allez vous inscrire et puis vous participez à cette conférence. Ne manquez sous aucun prétexte et Dieu vous bénira. Le soir de samedi ce samedi nous serons au palais des sports à partir de 15h. Dimanche à partir de 7h30 c'est le culte national où toutes nos églises au Cameroun seront présentes. Toutes les églises sur le territoire national seront fermées. Aucune église ne s'est manouvrida. Nous serons tous au palais des sports de Wardah et ça sera puissant. ça sera puissant. Et notre orateur principal ce sera le professe Joël Francis Tattou. Donc je pense que la responsabilité que nous avons devant le Seigneur c'est que l'église puisse être l'église avance. Et le concert au palais des sports est gratuit tenu par notre soeur Mama Simiane c'est gratuit. Au palais des sports c'est gratuit. Il ne manque sous aucun prétexte. Et je vais dire à tous mes fils merci. tous ceux de ma famille généalogica prophétique qui ont communiqué sur Facebook c'est important. Et toutes mes filles dans le monde entier vous qui m'écoutez s'il vous plaît à partir de maintenant multipliez les communications sur vos pages Facebook sur Instagram sur Messenger Whatsapp partout faites l'annonce 24, 25, 26 dernière ligne droite et dimanche le 27 il y a une conférence pour ceux qui veulent une impartition dans leurs finances briser les limitations financières dans vos vies ça sera à l'habit à l'église dont les gens viendront avec leurs offrandes spéciales pour bâtir l'hôtel et l'homme de Dieu priera pour eux on vous dira au palais des sports comment est-ce que ça doit se faire et aujourd'hui ce lundi à partir de 21h je serai en duo avec le professe Joël Francis Tatou dans un direct spécial donc ce direct-ci je l'ai fait tout simplement pour vous annoncer les grandes lignes parce que c'est la dernière ligne droite dans le palais du sport il y aura un grand ordre établi la discipline donc ce soir connectez-vous à ma page à la télé à la radio je serai en direct avec le professe Joël Francis Tatou nous allons parler du programme nous allons prier pour ceux qui auront la grâce compris sur eux et à nous aussi la grâce nous sera donnée de prier sur vous dans 21h heure locale heure du Cameroun s'il vous plaît soyez nombreux partagez l'annonce autour de vous à partir de 21h je serai là avec le professe Joël Francis Tatou on va prophétiser sur toi on va prier pour toi et nous te donnerons des instructions qu'elle sera en Cameroun nous ferons encore une autre direct dans sa suite présidentielle et nous allons encore parler ensemble et prier et préparer le programme donc s'il te plaît même si tu faisais quoi arrête et je vais donner une instruction divine venez avec vos enfants ne laissez personne jusqu'au nourrisson à la mamelle venons avec eux ne manquez pas ne laissez personne de votre famille que tout le Cameroun se retrouve au palais des sports de Warda que Dieu te bénisse et je voudrais dire à tous nos églises que dimanche ce sera un culte des familles nous présenterons devant l'éternel notre Dieu avec nos offrandes familiales donc n'oublie pas cela et viens avec tes enfants sur les vacances et je vais aussi encore demander à tous mes fils à toutes mes filles saturer Facebook saturer Facebook saturer tous les réseaux sociaux de ce programme ceux qui ont la grâce de faire des vidéos de monter des photos etc faites-le et saturer saturer faites l'annonce sur tout Facebook toutes les pages dans vos groupes vos amis même vos ennemis partagez on ne sait jamais ce que Dieu peut faire commencez même par vos ennemis envoyez-leur cela et Dieu les bénira pour ceux qui sont en ligne le Seigneur vous bénira on ne vous a pas oublié on ne vous a pas oublié je suis en train de travailler pour la conférence des partitions pour que ceux qui sont à distance puissent être connectés par Zoom donc je suis en train de travailler je vais travailler avec mon fils l'évangile Rudolf tout à l'heure et je pense que le Seigneur se manifestera puissamment et la réunion préalablement établie aujourd'hui à midi à la bille je viens de l'annuler parce qu'on est rentré d'Ouala très tard donc je vais rester un peu concentré cette journée essayer de récupérer un peu si c'est possible et par la grâce de Dieu mardi la réunion restreinte préparatoire pour l'arrivée du prophète l'organisation du programme et la réunion avec les responsables de la police nationale nous aurons cette réunion demain midi à la bille ne manquez sous aucun prétexte ne dis pas vous tous je parle des leaders ce n'est que les leaders de l'église qui seront là et voilà il y a mon fils Steve avec ma fille Sandra qui doivent être là pour représenter les fils du prophète Joël au Cameroun donc nous nous retrouverons et je vous dirai ce qui a lieu de faire comment nous allons le faire et tous les aspirants et pasteurs de Rema doivent se mettre déjà dans la réfection de la peinture au niveau de l'église c'est l'injonction que j'ai donné à tous les hommes de Dieu s'il vous plaît signalez-vous tous mes fils qui n'ont pas été à la conférence et tout signalez-vous quand on vous donne le badge parce que si vous n'avez pas le badge vous n'aurez pas accès à la tribune des fils il y a les fils du prophète Tatou il y a les fils du prophète il y a une tribune pour eux et il y a des badges si vous n'avez pas ce badge vous n'aurez pas cette place là et pour tous mes frères dans le ministère mes compagnons de combat les hommes de Dieu qui ont leur ministère qui veulent assister ceux qui peuvent m'écrire sur mon Facebook mon Messenger ma page a plus de 100 000 abonnés c'est pour ça que vous saurez que c'est la vraie page il y a tellement de fausses pages à mon nom donc s'il vous plaît contactez-moi dès maintenant qu'on vous donne votre badge pour que vous soyez honorés je ne veux pas qu'il y ait de mauvais souvenirs par rapport à ce programme je veux que tous les hommes de Dieu soient prioritairement honorés et respectés qu'une place de choix et d'honneur leur soit donnée c'est pour cela qu'on a mis les badges pour que personne ne vous confronte à une brébis et je voudrais aussi que les brébis soient dans l'ordre et la discipline que les gens se respectent les gens viendront de partout au Cameroun nous avons beaucoup de délégations qui sont venues des pays africains et européens pour ce programme nous sommes heureux de vous recevoir sur notre terre bénue au Cameroun que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen alors rendez-vous ce soir à partir de 21h pour le spécial direct avec le révérend prophète Joël Francis et moi-même et comme tu te prépares pour ce direct que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Christ Amen je vois Manga Félicité qui dit papa je veux ton Messenger écoutez vous êtes dans ma page Facebook allez juste dans mon Messenger mon Messenger c'est Prophète c'est Prophète quoi Prophète Ferdinand et Calin Prophète sans eux à la fin voilà regardez juste la page qui a plus de 100 000 abonnés c'est ma page les autres là les arnaqués ont les 20 000 abonnés en mon nom ils nous coupent le nombre d'abonnés pour rien d'autres ont les 18 000 abonnés 17 000 abonnés de faux Prophète et Calin Ferdinand qui finiront toujours par vous demander l'argent dans les miracles qui accompagnent les fausses pages Prophète Ferdinand et Calin ce sont les pages qui vous demanderont l'argent toujours à la fois bien les offrandes qui vous vendent les huiles les eaux les sels et tout ça des choses vraiment bizarres que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ rendez-vous tout à l'heure à 21h pour le grand direct avec les prophètes Ferdinand et Calin et Joël Francis Tatou que Dieu te bénisse bonne journée à toi au nom de Jésus Christ Shalom